wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 15 de fortnite saison 5 alors le premier défi est de provoquer des personnages en duel alors ce défi est une quête légendaire il y a plusieurs étapes comme d'habitude alors la première étape est de faire cinq duels ensuite c'est 10 puis 15 puis 20 et puis 25 quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 150 mille xp alors pour vous aider à réaliser ce défi le jeu vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages que vous allez pouvoir provoquer en duel donc ce que vous avez juste à faire c'est aller près d'un personnage ensuite le provoquer en duel et la gagner ou perdre le duel je pense que même si vous le perdez ce n'est pas grave donc vous l'avez activé ce sera le principal et ça comptabilisera pour votre défi donc voilà rien de très compliqué maintenant je vais vous présenter les quêtes épique donc le premier défi est de parcourir la distance sous le sable donc là rien de plus simple vous allez en plein milieu de la map vous vous cachez dans le sable et ensuite vous parcourrez 500 mètres pour terminer le défi et débloquer 40000 xp alors le deuxième défi est de rester cinq secondes à moins de 20 mètres des adversaires en étant enfouis dans le sable donc là vous allez devoir chercher après un adversaire et rester cinq secondes à 20 mètres de distance de lui donc 20 mètres je pense que c'est quand même assez large donc logiquement ça doit pas être trop compliqué mais au pire vous vous cachez derrière un objet et vous tournez autour de l'objet comme je le montre dans le gameplay quand vous aurez tenu 5 secondes à 20 mètres enfouis dans le sable vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 40 000 xp alors le troisième défi est de dépenser des lingots alors pour dépenser des lingots vous avez juste à trouver des personnages dans la map et ensuite leur acheter des choses et quand vous aurez dépensé 500 lingots d'or vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 40 000 xp alors le quatrième défi est d'acheter un objet à un personnage alors pour réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages donc ce que vous allez devoir faire c'est aller près d'un personnage et lui acheter un objet donc par exemple une arme une information sur des coffres le recruter en tant que personnage le défi en duel peu importe tant que vous le payez c'est comme si vous achetez un objet à un personnage et logiquement ça débloquera le défi et vous gagnerez 40 000 xp ensuite le sixième défi est d'améliorer une arme donc pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les personnages qui améliorent vos armes et là vous avez juste à vous rendre à l'un de ces personnages pour prendre une arme de préférence grise pour pas payer trop cher en lingots et ensuite améliorer cette arme donc vous avez juste à l'améliorer une seule fois pour terminer le défi et débloquer 40 000 xp ensuite le sixième défi est d'obtenir un renseignement auprès d'un personnage donc ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un personnage qui vous vend des informations ou des contrats par exemple des informations sur des coffres ou alors un contrat sur un ennemi dès que vous aurez trouvé un personnage qui vous vendra ça vous lui achetez le renseignement ce qui vous débloquera le défi et vous gagnerez 40 000 xp et pour finir le septième et dernier défi est de recruter un personnage alors pour vous aider à recruter un personnage je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages à recruter vous avez juste à vous rendre à l'un de ces personnages et ensuite de le recruter pour terminer le défi est débloqué 40 000 xp donc voilà les défis de la dernière semaine de la saison 5 de fortnite sont assez basés sur les personnages donc en soi ils sont pas très compliqués à faire c'est juste qu'il va falloir un peu voyager de gauche à droite et interagir avec beaucoup de personnages pour terminer tous les défis enfin bref voilà qui termine ma vidéo guide complet des défis de la semaine 15 de fortnite saison 5 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce mois je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao peace